Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment faire sauter la protection sur une feuille Excel. C'est parti ! Il peut arriver qu'on ait oublié le mot de passe pour enlever la protection de la feuille. On va voir qu'en quelques clics, on peut facilement ôter cette protection. En prérequis, il nous faudra l'application SetZip, qui est à mon sens le meilleur des zippers qu'on puisse trouver. Donc, vous allez sur le site de setzip.org et vous prenez la version 64 bits. Cela permet de gérer les zips, les rares. Elle est complètement gratuite et vous allez voir qu'elle est assez intuitive. Une fois l'application téléchargée, on l'installe. Pour les prérequis, c'est fini. Pour manipuler et faire sauter la protection de notre fichier Excel, on va avoir besoin de modifier l'extension de notre fichier. Il suffit d'aller dans Afficher, de nouveau afficher et on coche extension de nom de fichier. Et là, comme on peut voir, on voit apparaître le point XLSX. Avant toute modification du fichier, je vous conseille vivement de le copier-coller. Comme ça, si vous faites une fausse manipulation, vous ne perdez pas le contenu de votre Excel. Nous voilà donc sur la copie de mon Excel. Je vais aller modifier ce qui est après l'extension, donc ce qui se place après le point. Et je vais taper .zip. On valide la modification de l'extension. Ensuite, on fait un clic droit sur ce fichier. SetZip. Ouvrir archive. Nous allons dans Excel, Worksheets. Et ici, mon fichier Excel comporte trois feuilles. Comme on peut le voir, j'ai mis trois feuilles et ma feuille du milieu est protégée. On va donc se concentrer sur le Sheets 2. On fait ouvrir avec le notepad. Et on va aller chercher. Donc modifier, rechercher. Sheets protection. Il se trouve ici. Et là, la manipulation va consister à prendre à partir du premier guillemet. Et aller jusque le slash et le guillemet. On supprime. On enregistre. On ferme. Là, il nous dit que le fichier Sheets 2.xml a été modifié. Donc on fait oui pour mettre à jour l'archive. Ensuite, on ferme. On reprend notre fichier. Et on va remodifier. XLSX. On n'a plus qu'à l'ouvrir. Et comme on peut voir, notre feuille 2 n'a plus la protection. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.